Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Paul Pogba au PSG. Mais avant de parler de Paul Pogba qui est selon moi un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo s'il te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la clause, c'est très important, c'est pour ne rien rater, jeu contre toi frérot. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Pogba au Paris Saint-Germain. Du côté de Manchester United, on ne semble plus croire à une prolongation de Paul Pogba et on souhaite surtout vite négocier avec le PSG. Les informations se multiplient et vont toutes dans le même sens, côté d'Ultra Ford. Paul Pogba ne jouera plus sur le maillot de Manchester United la saison prochaine, alors que le numéro 6, Tricolore, entame sa dernière année de contrat. La probabilité que ce dernier accepte de prolonger est nulle. Du côté des Red Devils, on ne veut pas conserver Paul Pogba dans ces conditions et les dirigeants anglais sont désormais dans l'attente d'une offre du Paris Saint-Germain. Seul club à pouvoir dépenser beaucoup d'argent pour le joueur français, le Real Madrid et la Juventus. N'étant pas en course, Manchester United est prêt à vendre Paul Pogba, mais le PSG doit s'avancer. Selon dit, Mark Hawke, journaliste pour ESPN, explique que si la famille Glazer a mis à la disposition du club une enveloppe de 120 millions d'euros pour son mercato, la vente du milieu de terrain Paul Pogba pourrait permettre d'aller un peu plus loin. D'autant plus que le club anglais a déjà dépensé les trois quarts de ce budget pour s'offrir Sancho en provenance de Dortmund et que Raphaël Varane ne viendra pas pour rien du Real Madrid. D'après les informations d'un journaliste d'ESPN, Paris a deux doigts de recruter Paul Pogba, mais le PSG doit donc trouver un accord financier avec Manchester United et l'on parle toujours de 60 millions d'euros. Mais quoi qu'il en soit, les Red Devils vont vendre Pogba cet été. Voici pour cette vidéo, mercato, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme Dave, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Tu peux aussi activer la cloche, c'est pour ne rien rater. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada